La Kabylie, un monde à part dans l'Algérie. Des montagnes escarpées avec de pauvres villages sur des pitons rocheux. Une population qui ne parle pas arabe, des femmes qui ne sont pas voilées, quelques bandes qui tiennent le maquis en rébellion contre le gouvernement de Benbella. Partout beaucoup de misère, dans un pays qui l'hiver connaît le vent, la pluie et la neige. Voici Jean-Claude, un jeune français de 24 ans. Il vit dans ce petit village d'Alela depuis 13 mois. Il a quitté la confortable ambiance familiale de Paris, sa vie dorée et d'étudiants, pour venir habiter un gourbi sans eau, sans chauffage, avec pour tout mobilier, un lit de camp et une caisse à savon. Il est un parmi les 15 000 coopérants envoyés officiellement par la France. Ce pays l'a commencé à l'aimer pendant son service militaire, alors qu'il fonctionnait comme infirmier. La misère de cette population l'avait alors ému. Il s'était promis d'y revenir après la guerre, en civil, pour apporter le meilleur de lui-même aux 400 habitants de ce petit village. Officiellement, il est instituteur. Pratiquement, il est un peu tout. Il donne aussi bien des conseils que des soins aux malades, que des leçons aux enfants. 24 heures sur 24, il vit au milieu des musulmans, logés comme eux, nourris comme eux. Le seul lien avec son monde à lui est un petit transistor qui lui permet d'écouter Paris et une vieille bicyclette au pied de la montagne, avec laquelle il peut franchir les 30 kilomètres qu'il sépare de la capitale Tiziouzou. Son école, c'est un ancien poste d'observation de l'armée française. Ses élèves, une centaine de garçons et de filles, qu'il a divisées en deux classes, l'une du matin, l'autre de l'après-midi. C'est dur la vie ici ? La vie, oui, sur le plan quotidien, c'est un peu difficile. Sur le plan matériel, évidemment, c'est très précaire. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il faut se débrouiller. Il n'y a même pas de quoi se ravitailler. En fait, il faut aller tout chercher à Tiziouzou. Il faut se débrouiller. Mais ça, c'est assez secondaire. Autrement, il y a le problème de la solitude, évidemment, de rester toujours seul. Parce que les gens sont très gentils. On a des contacts extrêmement amicaux. Je suis très intégré ici. Ça ne pose pas de problème de ce côté-là. Mais on a besoin de discuter avec des amis de même culture. On a besoin d'échanger des choses. On ne peut pas rester toujours tout seul. Alors, il y a certains jours, c'est un peu difficile. Mais j'ai des amis à Tiziouzou, dans le secteur. Quand j'en ai marre, je vais les voir. Vous avez le cas à faire, parfois ? Oui, des fois, j'ai vraiment des queues de cafards. Il y a des jours, je voudrais tout lâcher, quoi. Et partir, c'est évident. Et retrouver quelqu'un. C'est surtout ça. C'est le manque d'une présence à côté de soi qui vous aide, quoi. À tenir le coup par moments. Parce qu'on a beau savoir qu'on fait un certain boulot, qu'on est d'accord avec les gens du pays, qu'on est intégré et tout, que les gens sont très contents, que ça marche bien sur tous les plans. Mais tout seul, sur le plan profond, il y a quand même des choses qui vous manquent. Et ça, c'est un problème, quoi. Vous êtes attaché à tous ces gosses ? Oui, c'est sûr, ça. Quand on voit la façon dont ils ont avancé dans l'école, j'aime beaucoup les gosses, quoi. C'est formidable de voir comment ça marche. Puis même avec les gens, je vois... Ces gens sont tellement extraordinaires. Ils vivent dans une très grande misère. Certains n'ont absolument aucune ressource d'argent. Ils se débrouillent avec un petit peu de pain de terre. Ils tirent quelques ressources avec des oliviers, des filiers. Mais c'est vraiment très, très précaire. Et il suffit que les olives ne marchent pas comme cette année pour que ce soit quand même presque un désastre pour eux, quoi. En tout cas, ça pose des tas de problèmes. Et alors, ils sont d'une gentillesse. Ils ont un sens de l'hospitalité extraordinaire. Et moi, en fait, ce que je leur donne, je leur donne ce que je peux leur donner. Et eux, ils me le rendent mille fois, quoi. C'est formidable. Par des petits riens, des gestes, des choses. Ils sont très, très... Vraiment, ils ont un sens de l'hospitalité. Certaines valeurs profondes, très simples, mais que ne possèdent plus beaucoup de gens que je connais à Paris et tout, et qu'ils ont perdues parce que le cadre de vie n'est plus de tout le même, quoi. Ici, en fait, ils ont sauvé des valeurs qui sont très belles. Et puis, ils ont un sens de l'hospitalité.